Allo ? Oui, bonsoir papa. Merci, bonsoir. Alors, je vous appelle, j'ai besoin de la prière pour ma santé. Et je voulais dire que j'ai une petite activité à Lyon et j'ai besoin de la santé pour aller travailler. Ok. Ok. Je viens de voir quelque chose. Attendez, attendez. Je viens de voir quelque chose sur vous. Écoutez-moi bien. La chose, si j'ai vu ça dans l'esprit, mais je ne sais pas si ça s'est déjà manifesté physiquement. Vous comprenez ? Quand vous m'avez dit que je veux que vous priez pour ma santé, Dieu m'a montré sur vous comme, je ne sais pas si c'est une boule dans le sein ou le cancer du sein, je ne sais pas, ou c'est une tumeur du sein. On appelle ça comment même ? En fait, j'ai vu sur vous, j'ai vu votre sein être attaqué. Vous comprenez ? J'ai vu comme un cancer sur votre sein. Je ne sais pas si ça a déjà commencé ou c'est quelque chose que l'ennemi prévoit dans l'esprit. Vous comprenez ? Parce que vous devez savoir une chose. Avant qu'une maladie ne se développe physiquement, vous comprenez ? La maladie se manifeste d'abord spirituellement. Et maintenant, la maladie se manifeste spirituellement, mais les médecins ne peuvent pas voir ça. Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Vous comprenez ? Il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Donc, ça veut dire que si vous avez une maladie, ce n'est pas encore manifeste maintenant. C'est parce que Dieu n'a pas permis que vous voyez ça comme ça. Mais dans l'esprit, c'est en train de se faire. Et moi, j'ai vu ça sur vous. Maintenant, vous allez juste me dire si c'est déjà le cas ou si ce n'est pas encore le cas. Vous comprenez ? Ce n'est pas encore le cas. OK. Donc, vous devez faire attention avec votre sein. Et je vois que Dieu me dit le sein gauche. Est-ce que vous comprenez ? Le sein gauche. Le sein gauche. Faites attention avec votre sein gauche. Parce que dans l'esprit, j'ai vu comme un cancer sur votre sein gauche. Oh, mon Dieu. Est-ce que vous avez quel âge ? Vous prenez même au sérieux ce que je dis. Écrivez ça quelque part. Que vous avez appelé le prophète et il a dit ça tel jour. Moi, j'ai vu. Donc, vous m'avez dit prier pour mon peau, pour ma santé. Moi, j'ai vu sur votre... C'est maintenant même que Dieu m'a parlé du sein gauche. Mais au début, Dieu m'a juste dit qu'il y a un cancer qui s'attaque sur votre sein. Et c'est tout à l'heure que Dieu m'a précisé le sein gauche. Le sein gauche. D'accord ? Est-ce que vous comprenez ? Je comprends. Vous avez l'huile d'olive là-bas. On va annuler ça au nom de Jésus. Prenez-moi l'huile, s'il vous plaît. Parce que c'est ce que j'ai vu ici. Si la maladie, si vous prend, si le cancer, si vous prend, vous allez souffrir jusqu'à vous. Vous n'allez pas comprendre. Prenez-moi l'huile, s'il vous plaît. Prenez l'huile. Ce que j'ai vu, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Prenez l'huile. Prenez l'huile. Toute personne qui est attaquée du cancer dans le monde spirituel, je brise cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez quel âge ? 53 ans. Vous avez 53 ans. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez souvent les picotements dans votre sein ? On dit ça quoi ? Dans votre sein ? Ou c'est dans votre sein ? Est-ce que vous avez souvent les picotements ? Non. Vous n'avez pas les picotements ? Oui. Mais moi dans l'esprit, pardon. Ah ah. Allez-y. Je n'ai pas les picotements, mais hier j'ai senti des choses, même aujourd'hui, un peu bizarre sur le côté, le côté du sein gauche. Oh mon Dieu. Le diable est méchant. Madame, si vous ne m'avez pas appelé aujourd'hui, je vous dis sur le cancer-ci, quand ça va sortir, ça sera un stage où vous allez à l'hôpital en urgence. Parce que c'est en train de vous ronger dans l'esprit. Je vous parle devant Dieu. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Si vous ne m'avez pas appelé, si vous ne m'avez pas appelé, je vous dis la vérité. C'est que le jour que vous deviez vous rendre à l'hôpital, ça serait très grave. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Je ne comprends pas. Ok. Maintenant, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu les picotements dans vos seins. J'ai vu les picotements. Même maintenant, je vois ça dans l'esprit. Oh mon Dieu. Je vois les picotements dans vos seins. Même maintenant, que je parle avec vous là, je suis en train de voir ça à l'intérieur de vos seins. Les picotements. Je vois ça maintenant comme je parle là. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez ressenti le picotement dans vos seins ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez, attendez. Parce que ce que je dis, c'est trop grave. C'est trop grave. Vous, dans vos seins là, vous, attendez. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Qu'est-ce que vous remarquez dans vos seins ? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Oui, il y avait pas des douleurs, mais il y avait une petite sensation là sur le côté un peu. Qui faisait un peu, qui était un peu bizarre. Il n'y a pas de boule, il n'y a rien. Mais c'est juste que sur les côtés, c'était un peu bizarre. Vous avez remarqué ça depuis quand ? Depuis, enfin, je vois que c'était hier. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Sur quel côté du seins ? Le gauche. Sur le côté gauche ? Oui. Donc, sur le côté gauche de vos seins, depuis hier, vous avez remarqué des choses bizarres sur ça ? Oui. Est-ce que vous savez que c'est un cancer qui s'annonce ? Vous savez ça ? Non, je ne savais pas. Et quand vous avez remarqué ça depuis hier, qu'est-ce que vous avez pensé à quoi ? Je ne sais pas, enfin, comme ça, je n'ai pas pensé à ça parce que quand tu étais chez le côté, je n'ai pas pensé à ça tout de suite. Vous n'avez pas pensé ? L'Esprit de Dieu vous a révélé ça aujourd'hui. Le côté gauche, on n'a pas l'ensemble. Est-ce qu'on se connaît ? Non. Je n'ai pas parlé avec vous. Non. Et j'ai fait comment pour voir ça ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'aime ça. Donc, le côté gauche, prenez l'huile, s'il vous plaît. Prenez l'huile. On va briser ça au nom de Jésus. Je vous dis devant Dieu et devant le monde entier, si le cancer, si vous touche la chair, vous êtes déjà, vous partez à l'hôpital, on vous dit c'est le cancer. Vous êtes fini.